Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouediakasai. Pourquoi pas en Angleterre ? Nous sommes contents de votre attachement et de votre fidélité également. Aujourd'hui, nous allons parler du développement de la province du Kassai oriental. Ou si vous voulez bien, nous allons parler de la situation sociopolitique au Kassai oriental. Notre Kassai oriental a besoin de marcher. Est-ce que le Kassai marche, oui ou non ? Si le Kassai ne marche pas, pourquoi il ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Kassai marche ? Au Kassai oriental, le gouverneur a été déchu et il y a des tractations dans plusieurs états majors pour que l'on puisse avoir un nouveau gouverneur. Quel est le profil idéal de celui qui peut diriger cette province et nous amener jusqu'au bon port ? Je reçois aujourd'hui sur ce plateau de Dibouediakasai, M. l'abbé Pierre Kabamba. Il est président du cadre de concertation de la société civile ici chez nous au Kassai oriental. M. l'abbé, bonjour. Bonjour, je suis. Vous allez bien ? Très bien. Voilà, M. l'abbé, brièvement, pourriez-vous nous expliquer l'actualité qui prévaut au Kassai oriental ? Avant d'aborder notre sujet du jour. En fait, la grande actualité au Kassai oriental, c'est cette fièvre de l'attente de l'arrivée du président de la République. Je crois que c'est ça qui est en train de bousculer toutes les énergies. On sent que tout, on dirait les partis politiques, les associations différentes, on est en train de vibrer à ce rythme-là. Et c'est toujours, il va venir aujourd'hui, il va venir demain, il va venir après deux semaines. En fait, c'est la grande actualité. Et effectivement, cette population attend de pierre ferme. De pierre ferme, c'est arrivé du chef de l'État. Et ça sera la première fois depuis qu'il a été investi au pouvoir, depuis qu'il a commencé ce mandat. Donc je crois que c'est la grande actualité. La grande actualité. Alors, la première question que je dois vous poser, vous en tant que société civile, au Kassai oriental, pour ceux qui sont à l'étranger, qui voudraient bien savoir le niveau social d'ici chez nous. Si j'étais quelqu'un de la diaspora qui vous demandait cette question, ou qui vous posait cette question, comment est-ce que vous pouvez répondre ? En fait, la situation sociale de la province du Kassai oriental est très désastreuse. Très désastreuse, pourquoi ? Parce que, à la différence d'autres provinces, cette province a un retard cumulatif. C'est cumulé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais, sans peur d'être contredit, que c'est une province qui a été absente de tous les projets de développement depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais tout simplement commencer à vous parler de la ville de Moujimaï. C'est une ville qui est pratiquement le chef-lieu de la province du Kassai oriental, n'a pas été, c'est une ville de fait, n'a pas été conçue, n'a pas été construite par le Blanc. Donc, normalement, la ville devait être à Kananga, et même ceux qui travaillaient à l'Amiba devaient venir par trait de Kananga. Ici, on devait avoir une mine, et la ville ne pouvait pas être ici. Cette ville, c'est une ville construite par les originaires qui sont venus de plusieurs exodes, et ils avaient un peu de moyens. C'est comme ça qu'ils ont construit, sans respecter les normes urbanistiques. C'est cela qui explique d'ailleurs le nombre croissant de ravins. Et ça veut dire qu'on n'a pas respecté les normes, et l'eau devait prendre n'importe quelle direction, et c'est comme ça qu'on connaît ce qu'on connaît. Et en dehors de ça, il faut quand même dire qu'après le régime du président Mobutu, il y a eu beaucoup parmi ceux qui ont construit l'opposition, la première opposition, nombreux étaient du Kassai oriental. Ce qui était du Kassai oriental, c'est ce qui explique que c'est une province qui n'a pas été dans le cœur du président Mobutu. Ce qui fait que beaucoup de projets sont allés ailleurs, et non pas ici. Et même d'autres régimes qui se sont succédés, ils ont compris que les Kassaiens sont les centres de l'opposition, et ils sont capables de vous mettre des bâtons dans le roux. Cela bien, si vous avez bien compris, vous voulez dire que la situation désastreuse qu'on connaît les Kassai oriental est la conséquence de la mauvaise politique du pays ? Je dirais bien ça. Cela veut dire que la mauvaise politique du pays, des différents régimes qui se sont succédés, qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient mettre sur les rails, sur la table, la question du développement de la province du Kassai oriental. Et surtout qu'à partir de Tienj Sekedi, qui était devenu un opposant très farouche, Donc on ne pouvait pas investir dans cette province d'un opposant farouche. On pouvait aller ailleurs. Comment est-ce que cela pouvait se justifier sur terrain ? Parce que même si la politique existe, évidemment, mais la population en soi-ci, elle est bien indiquée, elle pouvait quand même s'adonner à faire quelque chose pour leurs milieux respectifs, notamment se lancer dans les champs, faire autre chose pour quand même essayer de bouger leurs entités. Vous l'avez bien dit. Est-ce que la politique avait aussi de la répercussion jusqu'au niveau du développement agricole et autres ? Vous l'avez bien dit. Ici, la population était bien éduquée. Et pourtant, vous voyez, au bon moment de bonne gloire du président Mobutu, il a libéralisé le diamant. La libéralisation du diamant ici au Kassai oriental a été un frein pour une bonne éducation de la population. Ce qui fait que ceux qui pouvaient étudier ont abandonné. Les jeunes qui pouvaient étudier ont abandonné des études pour se livrer à l'exploitation artisanale du diamant. Et là, ils ont fait de l'argent, ça a tiré et a commencé à sortir un slogan tel que le français, ce n'est pas l'argent. Ça veut dire qu'on préfère avoir l'argent que connaître le français. Donc, en disant le français, c'est une manière de parler. C'est pour dire que les études valent moins que le diamant, que l'argent. Donc, c'est comme ça que nombreux sont allés dans le diamant et ils ont abandonné les études. Et nous avons compris que cela a été fait sciemment pour freiner le développement mental et intellectuel de cette population, de telle manière que ce soit une population qui ne peut pas aller loin. Et aujourd'hui, nous continuons à vivre les conséquences de ça. Et vous regardez autant de ceux qui sont sur la rue, et non seulement cela, mais quand vous regardez, il n'y a même pas eu beaucoup d'industrie au niveau du casse orientale. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'emplois qui ont été créés. Et l'unique entreprise qui pouvait vraiment avoir assez d'emplois, c'est l'AMIBA. Et l'AMIBA, vous avez vu, c'est vers les années 97, que l'AMIBA était mise par terre par l'État congolais. Avec l'entrée de musée, le musée qui est entrée... Beaucoup de gens reviennent sur cette question que c'est le pouvoir public qui a mis à genoux l'AMIBA. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir de l'éclaircissement par rapport à ça ? De quelle manière le gouvernement central avait mis à genoux l'AMIBA ? Vous savez que quand le musée est entré, c'est le diamant de l'AMIBA qui a supporté la guerre des libérations. Et après avoir supporté cette guerre, ça veut dire que le musée est venu prendre toute la réserve qu'on avait à l'AMIBA. Il a pris même le diamant qui était à l'échantillon, l'échantillonnage, et a pris ce diamant, il est parti. Et j'avais suivi qu'un conseil qui lui avait été donné, on lui avait montré que ce sont les Kasséens qui sont à la base de la chute du président Mobutu. Vous vous rappelez, le site Histoire des millions, on a gardé une monnaie qui n'était pas en banque. Nous avons refusé la nouvelle monnaie qui était sortie par le président Mobutu du temps de Birine, de les nouveaux Zahir. Et les millions ont continué à circuler sur Kassa orientale et c'était une économie très forte. Et là, je reconnais la force de quelques hommes économiques de la province qui ont commencé à mener de vivres par avion. Et à ce moment-là, on a bloqué les trains, on ne pouvait pas nous amener de vivres ici, on ne pouvait pas amener de poissons ainsi de suite ici. C'est comme ça que cette province, on a montré vraiment qu'on pouvait vraiment résister au pouvoir de Kinshasa. Et depuis lors, l'amiba est resté aux arrêts alors que son exploitation est très facile. Exploiter du diamant facilement. Monsieur Labbé, si je peux bien vous résumer, vous voulez dire que l'amiba aidait évidemment la province du Kassa orientale à une certaine époque. Il a beaucoup aidé la province. À partir de 1997, avec l'arrivée de l'Aftel, l'amiba ne plus à la hauteur. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, là c'est l'aspect miba, l'aspect économique. Révenons sur un autre angle agriculture. Oui. Pourquoi les Kassaïens ne veulent pas cultiver ? Oui, justement, ils ne veulent pas cultiver. Pourquoi ? Parce que, vous voyez par exemple, quand je prends l'exemple de la libération, la libéralisation du diamant. Ceux qui sont allés dans l'exploitation artisanale du diamant, ils ne peuvent plus se livrer à l'agriculture. Ce qui fait que, de même qu'on a eu de la version pour les études, de même aussi, on n'a pas eu de l'amour pour l'agriculture. Ce qui fait que, quand quelqu'un fait de l'agriculture, il doit attendre trois mois pour pouvoir récolter et vendre. Alors qu'avec le diamant, on entre, ce n'est pas l'amiba, on entre, on creuse un puits, on tombe sur des graviers. On peut avoir la chance d'avoir une grosse pierre et le jour même, on a une grande parcelle, on a un véhicule. Ce qui fait que, que ce soit l'agriculture, que ce soit les études, ce sont des activités qui ont été reléguées au second rang. Donc, c'est comme ça qu'on a vu les Kassaïens ne plus avoir l'amour pour le champ. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qui a été visé, vous comprenez pourquoi, même maintenant, il y a beaucoup de taximens motos. Donc, ceux-là qui ne veulent pas aller faire le champ, ceux-là qui ne veulent pas aller aux études, du fait qu'il a appris à rouler sur la moto, il sait rouler sur la chaussée et prendre quelqu'un. Et à la fin de la journée, il a 30 000 francs, il a de quoi manger, il a de quoi payer le loyer, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est cela qui a fait que notre province, du point de vue social, elle souffre terriblement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette souffrance ? Parce que ça fait quand même mal, lorsqu'on voit d'autres provinces émerger, aller de l'avant, mais le Kassaï oriental ne fait que reculer, des années en années. Nous ne faisons que reculer, politique après politique. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Kassaïens comprennent qu'en dehors de la politique, en dehors d'autres choses, il y a quand même une vie à part ? Oui, mais vous, en tant que société civile, qu'est-ce que nous devons faire ? Et quel est l'enseignement que vous pouvez, n'est-ce pas, donner à vos frères qui vous suivent à ces moments ? Oui, en parlant de la situation sociale de la province du Kassaï oriental, il y a moyen de relever trois grands éléments, trois grands secteurs. Le premier secteur, vous avez parlé de l'agriculture. Donc, il faut revaloriser l'agriculture. Pourquoi est-ce que l'agriculture ne peut pas devenir pour nous ? En dehors du fait que ça peut être un secteur qui peut arriver à augmenter la production de telle manière que la population ait à manger. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons comme nourriture, ça vient d'ailleurs. Il faut que ça vienne de la province, d'autres provinces. Un instant, parce que vous avez parlé de l'importation de la marchandise. Oui. Mais vous ne voyez pas qu'avec le régime que nous avons en place, il y a lieu de désenclaver la province Kassaï orientale. Par exemple, amener les chemins de fer jusqu'ici chez nous à Mboujimaï ou encore chercher à asphalter ou encore à aménager la route Mboujimaï-Ibkalabambouj. On peut déboucher la route de Mboujimaï. Pourquoi tout ça, ça ne peut pas se faire, monsieur le président ? On aurait dû commencer par dire que la situation enclavée de la province du Kassaï oriental, c'est quand même un grand problème. Donc, c'est une province qui est enclavée. Et il faut effectivement arriver à désenclaver. Amener, par exemple, le chemin de fer jusqu'au niveau d'ici. C'est un projet qui est déjà envisagé. Oui, sortir par côté, ce n'est pas Luisa, aller vers l'Angola, accéder facilement à l'autre pays, c'est quand même quelque chose de très bon. Maintenant, avec cela, il y a moyen de voir que les marchandises peuvent entrer sans que ça coûte énormément trop cher. Imaginez-vous, par exemple, regarder l'habitat du Kassa oriental. C'est un habitat qui laisse vraiment à désirer. Pourquoi ? Parce que quand bien même on aurait eu la bonne volonté de construire un matériau durable, il faut du ciment. Mais le ciment, quand bien même, ça coûte trop cher. Bon, c'est vrai que ça peut venir par Ndomba, mais j'ai doute fort que même par Ndomba, quand ça sera dragué et tout ça, j'ai doute fort qu'on puisse acheter du ciment à moins de 15 dollars, à moins de 20 dollars. Mais c'est là qu'on va dire, ce qu'il faut faire, par exemple, pour l'habitat, il faut finalement que nous arrivions à avoir une cimenterie ici. Et pour avoir une cimenterie ici, comme on a fait, on vient de le faire au niveau de l'eau là-bas, il faut avoir du courant électrique. L'énergie électrique, c'est un grand problème. C'est un grand défi qu'il faut rélever. Donc si, nous avons la capacité d'avoir des barrages. Si on a des barrages qui sont développés, le grand barrage de Tchala, si vraiment tous les projets arrivent à aboutir, donc on peut quand même arriver à avoir une grande énergie. avec cela, on peut avoir autant d'industries qui peuvent s'installer et là, on peut créer de l'emploi. Et si on crée de l'emploi, je crois que la situation sociale pourrait quand même changer. Vous voyez la situation de quelqu'un qui travaille, qui sait qu'à la fin de chaque mois, il va être payé. Même sa psychologie fonctionne autrement. Il sait qu'à la fin du mois, il peut avoir de l'argent et payer les loyers, acheter ceci pour ses enfants, payer la scolarité, ainsi de suite. Mais quand on sait qu'on ne sait pas être à la hauteur de ça, vous comprenez qu'on vit une vie qui n'est pas une vie qui est très bonne. Nous avons pensé à l'énergie électrique qui peut arriver à faire beaucoup de... Même l'amiba. Vous avez parlé des projets. Vous, en tant que société civile, est-ce que vous faites les suivis pour savoir où est-ce que ça bloque ? Qu'est-ce qui peut être faisable pour débloquer ça ? Oui, parce que nous étions encore trop jeunes, nous avons grandi. Il y avait toujours des projets en projet. Et pourquoi aussi, M. Labbé, le Kassai oriental, c'est un pays où, disons, une province qui peut avoir dans son tiroir plus de 10 000 projets. Nous, nous ne vivons que des projets au Kassai oriental. Vous avez raison. Pourquoi le Kassai, nous n'avons que des projets ? Je vous donne un exemple. On est en train de construire un château d'eau de 33 millions. Vous avez vu le ministre Ilun Camprin, il va venir ici. Nous, nous pensions que c'était quand même un projet à moyen terme. Mais on nous parle de 33 mois. 33 mois, ça doit être faisable. Voilà, on met ça de côté. Puis il y a les projets de Chilé-Géné qui arrivent. Le Kassai oriental, c'est combien de mois ? C'est vrai ? Combien de mois nous avons au Kassai ? C'est deux ans. Deux ans ? Oui. Si nous avons deux ans, admettons que le président, déjà, avec les deux années, 24 mois, nous sommes au mois de mars, donc juin 2021. Et en 2022, c'est le préparatif déjà de campagne pour le 2023. Vous, vous voyez, le gouvernement s'est penché sur l'aboutissement de Chilé-Géné au lieu d'aller à la campagne. Pourquoi au Kassai ? C'est toujours ça. Pourquoi ? C'est toujours des projets. On n'a jamais eu quelque chose qui arrive ici pour une durée d'un mois. Et nous avons un ouvrage. Jamais. Pourquoi, monsieur Labelle ? Ou c'est parce que vous aussi, société civile, vous êtes complice, vous ne faites pas correctement votre travail ? Nous, société civile, nous ne sommes pas complices. D'ailleurs, nous sommes en train de nous dire, comme le président de la République se prépare à venir ici, nous ne n'irons pas auprès de lui avec un cahier de charges du type, la province n'a pas ceci, n'a pas ceci, n'a pas cela. Donc, parce que, je crois que tout ça, le président le sait. Les grands problèmes de la province, le président les connaît. D'ailleurs, quand il vient, il vient déjà avec quelques solutions. Mais quel est le vrai problème du Kassai oriental, de projet au Kassai oriental ? On commence des projets, on ne les finit pas. Voilà. L'argent, on donne. Le financement, il y en a eu. Je vais vous donner l'exemple de deux grandes avenues. L'avenue de la cathédrale et l'avenue du centre. Donc, le premier ministre, on va dire, avait donné de l'argent. Il avait le dur à 20 à la Titole. À la Titole. Mais quand vous regardez, les deux avenues, là, rien n'est fait. Donc, maintenant, il faudrait encore un autre projet, un autre financement pour revenir sur les mêmes ouvrages, sur les mêmes avenues, sur les mêmes routes. Et ceux qui ont bouffé l'argent de l'État sont toujours là ? Sont toujours là. Et on ne sait rien. C'est ça la grande difficulté ici. Le problème du Kassai oriental, ce n'est pas que les projets ont tout. Oui, effectivement, il n'y a pas eu tellement beaucoup de projets. Même les quelques projets, chez les Juloué, là, ça n'a pas encore comment vous sentez. On ne sent rien. On ne sent pas grand-chose. Alors, ça veut dire que pour ce qui est de projets, qu'est-ce que nous sommes en train de préconiser ? Il faudrait vraiment que ce soit des projets très réalistes, qui y aient suivi de près. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que ceux de gouvernants, nous, nous-mêmes, la société civile. Vous me verrez quand, par exemple, sur ce qui est en train de se faire avec Grexet, sur le Sambou, moi, chaque jour, je suis là. La Suisse, il y a moyen d'améliorer l'approche, d'améliorer la réalisation de ce projet à mi-parcours, au lieu d'attendre qu'à la fin, qu'on dise que c'est mal fait. Donc, il faudrait qu'on arrive à faire de deux. Il faut qu'on arrive à écourter la durée. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on écourte la durée pour travailler, déranger la qualité, travailler à l'acte. Non, il faudrait multiplier le personnel, les gens qui sont utilisés pour travailler. Mais donner aussi à ces gens-là les moyens, les matériels. En dehors de ça, il faut du matériel. Vous le faites manuellement. Imaginez-vous, notre VD n'a pas de matériel pour la route, pour les constructions. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'OVD, l'Office de voirie et de drainage. Il n'y a pas une. Maintenant, il faudrait que quand le projet commence, il faudrait un personnel consistant, de manière qu'il n'y ait rien de temps. Moi, je ne vois pas pourquoi Tchilé-Jules doit prendre deux ans. Il nous reste pour le premier mandat. Pour 25 kilomètres. Alors que nous avons vu pendant les deux ans, ailleurs dans d'autres provinces, effectuer les 100 kilomètres, 150 kilomètres en moins de deux ans. Mais ici, pour 25 kilomètres, on va faire deux ans. Et les deux 25 kilomètres là, c'est seulement sur la ville de Moujimaï. Mais quand est-ce qu'on fera la route vers le Calab, vers Mouenédit ? Quand est-ce qu'on fera la route vers Kataan, vers Kabe Kamouan ? Or, ici, tout est priorité. Parce que rien n'avait été fait. Donc, on doit tout refaire ici. Donc, ça veut dire que s'il faut arriver à proposer quelque chose au chef de l'État, s'il y a une approche qu'il faut corriger, c'est le temps. C'est le suivi qui doit être fait. Et même l'interpellation de ceux qui ne font pas les choses correctement. De telle manière qu'on sente quand même que quand quelque chose se fait, on ne doit pas gaspiller le temps, gaspiller l'énergie, gaspiller de l'argent sur les mêmes ouvrages, sur la même route. C'est autant des projets sur la même route. Et ceux qui ont bouffé de l'argent, on ne leur fait rien. Ils sont des honorables. Ils sont des sénateurs. Ils font ceci, ils font cela. Cela, ça contribue aussi à mener des gens à ne pas se corriger. Et tout celui qui arrive, il se dit, je vais au Casa Oriental, je vais détourner, on ne me fera rien et je vais avoir de l'argent à Kinshasa. Et c'est de suite. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est la situation sociale de la ville de Mboujimaï. On aborde l'aspect politique maintenant de Mboujimaï, du Casa Oriental, qui attend sûrement son gouverneur. Le gouverneur, Maui Jammuteba a été déchu par l'Assemblée provinciale. Tout le monde laissait. Mais la première question que je vous pose, pourquoi, monsieur l'abbé, pendant que le gouverneur Maui Jammuteba est en appel, mais on sent déjà qu'il y a des tractations pour les remplacer, pourquoi ne pas attendre que la justice lui réponde et par après, vous pouvez maintenant procéder à autre chose ? Ou bien vous savez déjà en avance que la réponse sera négative ? C'est justement pour vous dire à quel niveau ce gouverneur a déçu les ex-kassaïens que nous sommes. Donc la promesse du Casa Oriental est très déçue par le comportement de Maui Jammuteba. Donc elle a hâte de voir les choses se faire très rapidement de telle manière qu'ils soient remplacés. Donc ça veut dire que pendant que vous vous dites on attend la cour consulée qui doit se prononcer, nous au Casa Oriental, on se dit que la page est déjà tournée. Parce que, en tout cas, les greffes qui sont mises à sa charge et qui ont fait en sorte qu'ils puissent écomper cette déchéance, je crois qu'ils sont tellement lourdes. Les greffes sont tellement lourdes. Vous venez nous le dire. C'est quoi, par exemple ? En fait, quelle a été sa gouvernance ? Un leadership très faible. Et qui n'était pas à la hauteur de sa tâche. Il a porté, en fait, une étoffe qui ne convenait pas. En fait, un diamantaire qui n'avait jamais géré, en fait, quelque chose de public. Et en dehors de ça, il y a une gestion très opaque. Il laisse tous les comptes de la province rouge. Et quand on y va, il y a beaucoup de choses qu'il faut arriver à relever. L'Assemblée provinciale l'interpelle. Il n'arrive pas à répondre. Il y a autant de parapluies à Kinshasa, autour de ceci, autour de cela. Je pense que nous avons eu affaire à un gouverneur que nous, on n'attendait pas. Et effectivement, c'est pourquoi il nous a laissés en retard. Et nous, les Kassai orientales, nous sommes en train de regretter. Parce que c'est le retard de deux ans. Nous ne saurons plus le récupérer. Mais vous avez dit quand même que tout était prioritaire au Kassai oriental. Dans deux ans, il n'allait pas tout faire. Non, on ne lui a pas demandé de tout faire. Mais il aurait quand même dit de faire quelque chose, mais il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Vous confirmez que depuis qu'il est là, il n'a rien fait. Je vous dis qu'il n'a rien fait. Parce que si vous avez quelque chose, vous êtes au Kassai oriental, vous n'avez quand même montré. J'ai posé une fois une question. J'ai dit, montrez-moi un centimètre de route. Il a asphalté. Il n'y en a pas. Il a laissé. Il avait quand même la volonté de faire. Ça, c'est un trompe-l'œil. Donc, il n'avait pas la volonté de faire quelque chose. Pour preuve, il a laissé. Le stade qui a été laissé par son prédécesseur, il n'y a même pas touché. Et le stade est en train de se dégrader. Et ça, c'est très grave. Il est en train de se dégrader. Les butumes laissés par, les fuites de butumes laissés par son prédécesseur, sont là en train de moisir à l'ancien gouvernement. Il n'y a même pas touché. Les butumes qu'on allait asphalter. Oui, pour l'asphalte. Donc, il n'y a même pas touché. Donc, tout ce qu'il importe de ce coin, c'était ce qu'il était en train de faire. Les yeux tournaient vers Kinshasa, avec ses amis, avec ses parapluies, ainsi de suite. D'accord. Maintenant que nous attendons un gouverneur. Pour vous, quel est le profil idéal du gouverneur que vous cherchez au Casa Oriental ? Oui, en fait, nous voulons un gouverneur qui n'est pas comme celui qui est parti. Le profil, nous ne voulons pas. Nous disons d'abord ce qu'il ne doit pas être. Parce qu'en fait, quand on parle du profil, il y en a qui confondent. Nous ne sommes pas en train de mélanger les conditions d'éligibilité ou non du gouverneur et le profil. Les conditions, on le connaît. C'est l'article 161, l'article de la loi électorale. Là, on va dire qu'il soit congolais, âgé de moins de 18 ans, juge de la plénitude de ce droit, avoir la qualité d'électeur, avoir un diplôme de graduat ou tout ça. Non, ça, ce sont des conditions. Mais nous, nous parlons du profil. Le profil, c'est quoi ? C'est le portrait robot. Voilà. Non, celui qui doit être, qui doit venir au casse agriantale, comme gouverneur. Il ne doit pas être un diamantaire, il ne doit pas être un commerçant. Nous commençons par là. Pourquoi vous refusez les diamantaires ? Nous refusons les diamantaires parce que nous avons déjà eu deux diamantaires qui ont dirigé. Ça signifie que tous les diamantaires résonnent de la même façon ? Non, nous ne disons pas que tous les diamantaires résonnent de la même manière. Les diamantaires ont déjà leur métier. C'est le diamant. Qu'ils fassent le diamant. Les commerçants, la même chose. Est-ce qu'on n'a pas besoin de commerçants dans cette ville ? Mais pourquoi est-ce que le commerçant va laisser le commerce pour aller, pour se faire gouverneur ? Pour quelles raisons ? Parce qu'il est déjà commerçant. Le diamantaire est déjà commentaire. Mais on voit M. Katoumbi, par exemple, qui était aussi commerçant, qui est devenu gouverneur. Aujourd'hui, il est en train de chercher à abriguer un mandat en 2023. Oui, c'est vrai. Entrer dans la gestion de la gouvernance de Katoumbi, on va vous dire qu'il a même vendu les tôles en cuivre qui étaient sur le gouverneurat. Il a remis d'autres tôles. Donc, quand un commerçant passe, par exemple, à la gestion des affaires publiques, il va d'abord chercher ses intérêts. Parce que ça, ça ne va pas le quitter. Un diamantaire à la tête de la province, il va continuer à acheter du diamant. On a vu M. Katoumbi qui l'a fait. M. Katoumbi continue à acheter du diamant même dans son bureau. Donc, alors, un diamantaire, un commerçant, ils ont leurs intérêts. Tout ce qu'ils vont faire, c'est comment gagner pour moi ? Mais ici, nous voulons quelqu'un qui est imbu de l'intérêt commun. Nous voulons quelqu'un qui est un intellectuel. Un intellectuel avéré. Quelqu'un qui comprend. Qu'est-ce que c'est qu'être un gouverneur ? Est-ce qu'il est capable vraiment ? Est-ce qu'il connaît la province ? Est-ce qu'il connaît les problèmes de la province ? Alors, pour connaître la province, c'est comme ça que nous voulons qu'il soit lui-même quelqu'un qui est ici. C'est comme ça que quand vous vous entendez, nous disons, nous ne voulons pas quelqu'un de la diaspora. Ce n'est pas que nous disons que quelqu'un de la diaspora ne peut pas bien diriger. Mais nous disons, quelqu'un qui vient de la diaspora ne connaît pas d'abord la province. La province ne connaît pas. Nous avons déjà écopé le retard de deux ans. Nous avons besoin que les deux ans qui restent ici, ça ne soit pas de deux ans de tâtonnement. Mais si on doit recevoir quelqu'un qui vient ici, qui va d'abord commencer à connaître la province, quand est-ce qu'il aura du temps à pouvoir commencer déjà à le développer ? Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît déjà le Kassai et ses problèmes. Et qui veut vraiment, et qui sait déjà, même dans sa tête, quelle solution est-ce qu'il faut apporter ? Que ce soit quelqu'un qui est réceptif. Il est réceptif. On lui fait des remarques, il comprend. On lui donne des conseils, il comprend. J'ai écouté beaucoup de conseillers, mais moi, je dis toujours, on lui disait des choses qu'il n'écoutait pas. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un comme ça ? On rappelle quand même aux téléspectateurs que nous recevons, M. l'abbé Pierre Kabamba, il est président. Du cadre de la concertation de la société civile du Kassai oriental. Nous parlons alors d'un grand sujet intitulé « situation socio-politique » de la province du Kassai oriental. On a déjà parlé de la situation sociale. Nous sommes maintenant dans l'aspect politique. Et dans cet aspect politique, nous avons mis en place l'élection du gouverneur du Kassai oriental. Quel est le profil ? Selon M. l'abbé, il faut mettre des côtés les diamantaires. Eh bien, c'est son point de vue. On lui concède cela. Mais je rappelle aussi aux téléspectateurs que, jusque-là, l'UDPES, qui est le parti au pouvoir, a déjà enregistré plusieurs candidatures. Beaucoup, beaucoup de candidats sont enregistrés à l'UDPES. Et tout le monde veut devenir gouverneur quand même, M. l'abbé. Pourquoi tout le monde ne voit que ça ? Il y a déjà plus de 22 candidats pour un seul poste. Mais il y aura quand même des élections primaires au sein du parti et tout ça. Mais pourquoi tout le monde veut devenir gouverneur ? Donc au Kassai, ça va bien ? Ou c'est parce qu'il n'y a pas des suivis, tout le monde peut prendre comme il veut ? Vous m'avez entendu parler des intérêts. Je suis convaincu qu'il n'y a plus d'intérêts personnels qui jouent, qui sont mis en jeu, que le sens de pouvoir servir, travailler pour le service, de l'intérêt commun. Donc, vous comprenez, je me suis moi-même posé la question. Comment quelqu'un qui est en Belgique, quitte la Belgique pour venir ici être gouverneur du Kassai-Oriental ? Quelqu'un qui est à Kinshasa, comment il quitte ? C'est vrai qu'il y en a qui peuvent quitter par le souci de venir vraiment servir chez eux. Mais je doute tellement cela. S'il y en a, ils peuvent être très, très, très isolés et très rares. Ça veut dire qu'on vient. Et d'ailleurs, moi, je venais de dire que le Kassai-Oriental est très pauvre, enclavé, des choses comme ça. Mais comment, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Comment là où il n'y a pas d'argent, des gens viennent comme ça ? Là où c'est enclavé, il y a beaucoup de problèmes. Bien. Donc, c'est justement pour arriver à dire qu'il y a de l'argent sur le Kassai-Oriental. Donnez-nous parce qu'il nous reste presque une minute. Les profils en émot. Quel est le profil de votre gouverneur que vous cherchez ? En émot, nous voulons tout simplement dire que, ce n'est pas l'abbé Pierre Kamamba, mais c'est au nom de la société civile. La société civile veut un gouverneur qui est capable de trouver solution aux problèmes de la province. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouediakassai.